Bonjour amis cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture énergétique pour la saison de l'été 2020. Donc essentiellement, ça va être une lecture sur la période entre le 21 juin jusqu'au 21 septembre 2020. C'est une guidance qui est valable pour l'ascendant et pour la lune, vous le savez déjà aussi également. Donc je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement ce qui ressort pour vous de manière générale et globale. Et je vais vous offrir également, dans une autre vidéo, pour votre signe, les énergies dans le domaine sentimental et relationnel. Alors c'est parti amis cancers, on va voir ce qui ressort pour vous pour cette période-là. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je me connecte à votre énergie amis cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette période d'été ? Alors, ici, donc ok, on a déjà un arcane majeur. Alors, je vais y arriver tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Avec le leader ici, on me dit que tout simplement, pour certains cancers, on est plutôt dans des peurs ici. Alors, pour moi, ça c'est une énergie entre guillemets passé, récent, passé, vous voyez, présent. Et là, voilà, c'est l'évolution par rapport à ça. Juste pour vous donner une idée par rapport à la structure. Le leader ici, c'est une énergie qui parle vraiment peut-être le fait de se sentir un petit peu piégé dans une situation. Et des fois, ce n'est pas tout à fait vrai. Des fois, ce n'est pas tout à fait réel. Donc, ça pourrait être ici une situation qu'on vit ou qu'on se croit peut-être qu'on est en train de vivre. Et qui peut-être nous permet un petit peu tout simplement de se sentir piégé ou de se sentir... Ça pourrait être aussi un sentiment d'étouffement, d'accord ? Par exemple, si vous avez de l'anxiété, si vous paniquez, si vous, par exemple, vous n'arrivez pas à bien dormir la nuit. Si vous voyez quelque chose comme ça, moi, je sens de l'anxiété. Moi, je sens majoritairement de l'anxiété avec cette carte. Donc, pour moi, ce qui me dit que finalement, apparemment, il y a quelque chose qui vient de se passer ou que vous avez vécu peut-être dernièrement, un mi-cancer qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que vous avez l'impression, comme cette carte-là, elle vous le dit, vous avez l'impression que vous êtes piégé dans une situation peut-être dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver une solution pour l'instant, d'accord ? En tout cas, si c'est le cas, d'accord ? Pour moi, si c'est le cas, moi, je pense ici que c'est une situation, c'est une énergie vraiment momentanée. D'ailleurs, comme je vous ai dit, ça représente un petit peu une position du passé pour moi. Parce qu'attendez, je vais vous montrer ce qui ressort ici. Avec cette carte-là, la reine d'eau, pour moi, c'est l'énergie maternante. C'est tout à fait votre énergie à vous. Parce que c'est l'élément eau, un mi-cancer, mais déjà sur un premier plan, cette carte, elle va me parler de maturité, elle va me parler de confiance, elle va me parler aussi qu'on est tout simplement en train de reprendre contrôle sur une situation dans laquelle peut-être on a vraiment perdu contrôle. Et vous voyez l'évolution, d'accord ? On a passé de cette énergie-là qui est une énergie peut-être chaotique, on est trop dans le mental avec cette énergie-là. Eh bien, peut-être, voilà, l'énergie, elle est un petit peu dispersée, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est un petit peu perdu. Voilà, enfin, vous voyez, on vous dit aussi également, vous manquez de confiance en vos moyens et peur d'agir. Alors que tout à fait, c'est tout à fait ici, avec cette carte-là, c'est un petit peu le contraire. Donc pour moi, ce qui me dit que finalement, apparemment, vous allez évoluer. Donc apparemment, peut-être, je n'en sais pas, peut-être vous recevez de l'aide, peut-être c'est vous, grâce à votre, tout simplement, persévérance, grâce à votre caractère, grâce aux efforts que vous allez mettre en place. Alors là, d'une manière générale, peu importe le domaine concerné, pour certains, ça pourrait être ici émotionnel, sentimental, vu qu'on a les mots hauts. Mais franchement, pour moi, l'issue et l'évolution, elle est plutôt positive parce que finalement, on va quitter cette énergie-là, d'accord ? On va quitter pour passer vraiment à une autre énergie, voilà, avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de contrôle, un petit peu sur, peut-être sur sa vie, sur ce qui se passe, voilà, d'une manière générale. On vous dit aussi également de prendre soin de vous, mais aussi des autres autour de vous. Alors, il est tout à fait possible, par exemple, là, avec cette énergie-là, que vous êtes préoccupé, par exemple, vous inquiétez par rapport à quelqu'un dans votre environnement, vous inquiétez par rapport à vos enfants, peut-être. C'est pour ça, peut-être ici, on vous dit de prendre soin aussi de vous, mais aussi d'autres personnes dans votre vie. Donc, ça peut tout à fait me dire ici que, eh bien, voilà, il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous préoccupe aujourd'hui. Peut-être, voilà, ce sont des inquiétudes d'une manière générale. Peut-être vous vous inquiétez par rapport au futur de vos enfants, une situation financière. Peut-être aussi votre travail, le travail de vos enfants. L'avenir d'une manière générale. On me parle aussi de la patience avec cette carte. Donc, il va falloir peut-être un petit peu patienter par rapport à peut-être une évolution ou des attentes que vous avez pour cette période-là. D'accord, amis cancers ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi également ? Donc, on me parle effectivement de votre intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition. D'accord ? C'est elle peut-être aussi qui va vous guider, voilà, pour vous faire sortir de ce chaos un petit peu ici au niveau de votre mental. Parce que ça, c'est une énergie vraiment à l'état d'esprit. C'est une énergie de mental. D'accord ? Allez, on continue. Pardon. Alors, la dernière carte ici qui est sortie avec le tarot, j'ai l'expérience de vie. Ça, c'est énorme. Moi, je pense que peu importe ce que vous avez vécu à mes cancers, peut-être peu importe aussi le domaine qui pourrait être touché, qui pourrait être affecté par cette énergie-là. D'accord ? Prenez ça comme une expérience de vie. Prenez ça comme, voilà, comme des leçons. Prenez votre temps aussi pour digérer, pour assimiler, voilà, enfin, ce qui est assimilé peut-être dans cette histoire. Mais sachez que ça reste toujours des expériences. On est là pour faire des expériences. On est là pour vivre, effectivement, ces expériences-là, mais aussi pour grandir, pour devenir plus mature dans la vie, d'une manière générale. Alors, je vous lis quand même le message sur cette carte. On vous dit un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, franchement, magnifique. Magnifique, vous voyez ? Donc là, il est temps de déployer vos ailes, amis cancers. Encore une fois, une double confirmation. Je ne pense pas que vous allez stagner dans cette énergie-là. Pas du tout. Donc là, parce que là, ça va bouger. Ça va bouger grâce à vous. D'accord ? Ça va bouger, effectivement, grâce à vous. Grâce au travail que vous faites sur vous-même. Grâce, peut-être aussi, à certains efforts. Grâce, tout simplement, à votre patience. À votre maturité. Peut-être aussi parce que vous donnez de l'aide. Parce que vous aidez des gens. Parce que, voilà, vous faites quelque chose peut-être pour les autres. Et que finalement, ça vous revient. Vous voyez ? Peu importe si, comment tout ça pourrait se concrétiser. Mais pour moi, le résultat est très clair. On voit que finalement, vous allez pouvoir déployer vos ailes à mes cancers. Et passer peut-être à autre chose. D'accord ? Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Pour voir un petit peu plus. Peut-être, on va parler d'autre chose. On me parle d'un changement pour vous, hein, à mes cancers. Alors, c'est marrant. Cette carte-là, franchement. Cette carte-là, elle est sortie pour d'autres signes aussi également. Dans la même position. D'accord ? Donc, si c'est votre ascendant. Si c'est votre lune. Donc là, vous avez la confirmation doublement. Donc, le message, il est plutôt fort. Alors, avec cette carte-là, il y a deux choses à mes cancers. Surtout que si je regarde un petit peu le dos. Ça peut me dire qu'il y a une personne ici qui se voit la face par rapport à une vérité. Qu'elle n'a pas envie peut-être de voir les choses telles qu'elle sent aujourd'hui. Il y a une forme de refus et de résistance. Alors, je n'en sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être par rapport à un événement. Peut-être par rapport à une relation. Par rapport à quelqu'un. Peut-être si ce n'est pas votre énergie. C'est peut-être une énergie du personne autour de vous. Ça pourrait être vos enfants. Votre enfant. Votre partenaire. Mais il y a quelqu'un qui refuse un petit peu ici de voir les choses telles qu'elles sont. Ça pourrait me dire aussi également qu'on est piégé. Parce que je sens cette idée, cette énergie de piège. Mais c'est un piège qu'on crée soi-même. Qu'on crée soi-même parce que ça vient des peurs. Ça vient, comme je vous ai dit, le fait par exemple de tourner au rond et de réfléchir sans arrêt. Des fois, le mental pourrait nous faire des tours aussi également. Ça, vous le savez, je pense à mes concerts. Donc moi, je pense ici, ce qu'on vous invite, c'est vraiment de prendre de l'ampleur. Et de prendre de la distance par rapport à ce qui pourrait un petit peu vous piéger dans la vie aujourd'hui. Et ça pourrait aussi tout à fait être des personnes dans votre vie qui, par exemple, vous empêchent d'avancer. D'accord ? Qui, leur énergie, voyez, il y a des gens malheureusement qui sont comme ça. Il y a des personnes, par exemple, voilà, qui ne sont pas là forcément à côté de vous à mes concerts pour vous aider à avancer dans la vie. Mais plutôt pour vous, voilà, pour vous gêner, pour vous perturber, pour vous faire douter de vous-même. Voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, faites quand même attention parce que déjà, moi, je vois que finalement, ici, avec cette énergie-là, apparemment, vous allez réussir de prendre votre distance par rapport à ça. Alors, ça pourrait être, entre guillemets, une amitié. Ça pourrait être des voisinages, des voisins, une relation tout à fait possible, d'accord ? Il y a quelque chose de ce genre-là. Et moi, je pense que, comme je vous ai dit, avec cette carte, apparemment, vous allez prendre la fuite. Et moi, je pense que c'est bien, en fait, pour vous. Il y a une distance ici, soit physique, soit émotionnelle, qui va s'installer entre vous et une situation peut-être dans laquelle on a été tout à fait dans l'erreur. Ou tout simplement par rapport à des personnes qui s'en faussent autour de vous. Ah, ça fait beaucoup, quand même. Alors, j'ai demandé encore une carte. La méditation, voilà. Effectivement, ça, c'est bien. Parce que moi, je pense à la méditation, votre intuition. Ici, également, tout à l'heure, on a parlé de l'intuition. Ce sont les clés, en fait. Ce sont les clés pour vous faire sortir, effectivement, de cette... Eh bien, voilà, de ces énergies-là. De ces énergies-là, de ces énergies-là aussi, également. L'énergie de peur, l'énergie, voilà, de... Le fait d'être étouffé dans une situation virtuelle ou peut-être réelle, hein. D'accord ? En tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne vous souhaite pas ça. Mais ça pourrait être le cas, malheureusement, pour certains. En tout cas, ici, Ami Cancer, moi, je pense que ça, c'est une invitation à la méditation. Mais aussi, une confirmation pour vous dire qu'également, vous pouvez tout à fait tourner votre dos à ça. Vous pouvez tout à fait aussi tracer votre chemin vers une situation ou un lieu ou, voilà, une vie paisible. D'accord ? Peut-être aussi, si ce n'est pas la paix dans votre environnement, c'est tout simplement la paix ici, au niveau de votre mental. Parce qu'on voit que là, ça se travaille beaucoup. Ça se travaille beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes... Il y a certains cancers, vous tournez au rond et ça vous fatigue. D'accord ? Donc là, ici, rappelez-vous la méditation. Peut-être certaines pratiques, la sophrologie, j'en sais pas, l'hypnose, un travail énergétique, peu importe. Donc, pour moi, pas que la technique de méditation, ça pourrait être toute autre pratique. Mais finalement, faites ce qui vous convient, bien entendu, pour vous aider, effectivement, à retrouver cette paix. Parce que c'est possible. C'est possible. Mais, amis cancers, voilà, il est quand même essentiel de faire l'effort, effectivement, pour nous faire sortir de ça. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis, les cancers, pour la période de l'été ? Alors, l'échec. Donc, l'échec ici avec les mensonges. Donc, pour moi, voilà, une double confirmation que dans le passé, dans un passé récent, il y a quelque chose à mi-cancer qui n'a pas été réussi. Peut-être une relation qui a échoué. Peut-être une amitié qui a échoué. Peut-être, voilà, le fait que vous avez lancé votre projet et que finalement, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas marché. D'accord ? Le fait de perdre aussi quelqu'un ou le fait de perdre quelque chose. Donc, apparemment, il y a une énergie quand même un petit peu lourde, un petit peu plombée dans un passé récent ici. Et moi, je pense que durant la période de l'été, apparemment, à mi-cancer, soit ça va être question des événements autour de vous qui peuvent, comme je vous ai dit, donc là, c'est clair, on vous dit un événement puissant qui va prendre place dans votre vie. Donc, soit grâce à un événement extérieur, soit tout simplement grâce à vous, donc grâce aux efforts que vous allez mettre en place, vous allez réussir tout simplement de tourner, voilà, de prendre une nouvelle direction, de vous éloigner de cette énergie-là et tant mieux. D'accord ? Parce qu'on voit que ça, c'est pas une énergie épanouissante, c'est pas du tout ça. Donc, ça pourrait être tout à fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes autour de vous qui ne sont pas là pour votre bien. Alors, on parle du travail, donc ici, apparemment, ça pourrait être le cas là où c'est une situation concrètement dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. D'accord ? Ça pourrait être ici un projet aussi si vous êtes indépendant et si vous êtes à votre compte. Avec cette carte-là aussi également, ça peut me parler que vous avez autour de vous, par exemple, des personnes, des collègues ou des patrons, voilà. Donc, des personnes, des énergies un petit peu, dont il va falloir peut-être faire un petit effort pour vous éloigner de ces gens-là, de ces énergies-là. D'accord ? Parce que moi, je sens que certains cancers, vous n'êtes pas épanouis là où vous êtes. Peut-être tout simplement, vous allez vous rendre compte que, apparemment, c'est pas le travail qui vous convient, c'est pas l'ambiance qui vous convient. Ce sont pas les gens qui vous conviennent non plus. D'accord ? Il y a quelque chose, en fait, de ce genre-là, un mi-cancer. Et voilà, ici, encore une fois, au dos, vous voyez, j'ai la carte de la distance, c'est un petit peu pareil comme celle-là. Ça veut dire que, eh bien, on s'éloigne, on s'éloigne de tout ça. On s'éloigne de tout ça. Il y a quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Donc, il y a quelque chose de nouveau, moi, je pense, pour vous, un mi-cancer. Vous voyez, déjà, au dos, vous avez la joie, donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que ça, c'est une énergie du passé que vous allez quitter, vous allez laisser derrière vous. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des amitiés qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas réussi, qui, peut-être aussi, il y a une histoire de trahison, il y a une histoire, par exemple, de manipulation, etc. En tout cas, il y a quelque chose, ici, à voir dans votre cercle d'amitié, dans votre environnement, dans votre entourage. Ça pourrait être, comme je vous ai dit, par exemple, des membres de famille ou des membres, voilà, des voisins, si ce n'est pas forcément des amitiés. Mais moi, je pense, ici, on va en parler plus tôt sur vos relations et votre vie sociale à mi-cancer. Peut-être, il est question d'un tri à faire dedans, d'accord ? Donc, ce petit travail-là, ça pourrait être vraiment l'effort qu'on pourrait faire, voilà, pour faire un tri. Et finalement, pour mettre des barrières, pour mettre des limites et pour se, voilà, pour taper peut-être du point sur la table et dire que non, moi, je ne mérite pas ça, moi, je mérite mieux que ça et je ne peux pas continuer avec cette, voilà, avec des gens, par exemple, qui portent de face, d'accord ? Ça peut tout à fait aussi me dire, donc là, pour d'autres concerts, si on va rester sur l'idée du travail, il est tout à fait possible que vous allez avoir de l'appui, d'accord ? Donc là, ça, c'est vraiment une autre situation pour nos amis les cancers. Donc, pour moi, ici, ça peut tout à fait, comme je vous ai dit, me dire que vous allez avoir de l'appui, de l'aide, un soutien. Alors, ça pourrait être un soutien moral, c'est ce que je ressens essentiellement ici, mais ça pourrait être aussi, par exemple, un soutien si jamais, effectivement, vous avez malheureusement perdu un travail, perdu un ressource d'argent, quelque chose comme ça. Voilà, il est tout à fait possible qu'il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui est très proche de vous, un ami ou une amie, voilà, peut-être aussi des membres de votre famille, tout simplement, qui vont vous donner l'aide nécessaire pour que vous puissiez rebondir, d'accord ? Donc, ça pourrait aussi être une aide financière pour certains concerts ici. Mais on voit que d'un coup, voilà, vous avez quand même un support, un système de support sur qui vous pouvez canter. En tout cas, je m'adresse au concert à qui cette histoire-là pourrait résonner. Parce qu'avec ces cartes-là, je sens deux histoires. Donc, la première, c'est déjà expliqué. Et là, avec cette carte-là, tout à fait, dans cette position, il est tout à fait possible aussi, voilà, ce que je vois dans le dos. Moi, je vois que vous allez avoir beaucoup d'appui, d'accord ? Ça pourrait être aussi, tout simplement, l'appui que vous allez recevoir de la part de votre partenaire, d'accord ? Alors, on va voir ici ce que le Béline aura à vous dire à mes cancers par rapport à les énergies d'été. On va demander peut-être par rapport à votre situation financière. On va voir ici ce qui ressort. Alors là, on parle de passion, quelque chose qui vous passionne, peut-être aussi des relations, tout simplement, des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Alors ici, je vais rajouter encore une carte. D'accord. Alors, apparemment ici, pour certains concerts, je pense que vous allez... Alors, moi, je pense ici, ça va tout simplement être lié à une situation relationnelle sentimentale majoritairement, d'accord ? Alors, ce que je ressens, moi, ici, je sens la possibilité d'une nouvelle rencontre. Je sens aussi la possibilité, tout simplement, de se retrouver dans un nouveau cercle, par exemple. Par exemple, si vous avez un hobby que vous pouvez partager avec un groupe de personnes, avec qui vous pouvez tout à fait partager votre passion. Moi, je pense que ça va être tout à fait réussi. Peut-être que finalement, vous allez avoir l'intention que vous, vous méritez, l'intention que vous, vous cherchez, que vous êtes peut-être en train de chercher tout ce temps-là. En tout cas, concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir à mes concerts et ce qui vous passionne. Moi, je pense que vous allez exceller là-dedans, d'accord ? Parce qu'apparemment, on me dit, là, avec ces cartes-là, que pour certains concerts, peut-être par le passé, peut-être dans les derniers mois, etc., il y a quelque chose qui vous a empêché peut-être de continuer dans une direction, dans une activité, peut-être aussi dans une relation qui a pu être très passionnante. Alors, ça pourrait être ici à cause d'une distance, ça pourrait être tout à fait à cause de ce qu'on a vécu, le confinement, etc. Ça rentre en jeu, bien entendu. On ne peut pas nier ce facteur-là. Mais il y a quelque chose, apparemment, qui a pu freiner vos projets, qui a pu freiner aussi vos relations. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, je ne pense pas que c'est... Je pense, oui, que c'est un frein, mais je ne pense pas que c'est la fin, d'accord ? Donc, sous-entendu, si par exemple, dans les derniers mois, les dernières semaines, peut-être récemment, vous venez de rencontrer quelqu'un en amitié ou en relation, peu importe, et que... Voilà, les circonstances ont fait que finalement, l'évolution, elle a pu être freinée. Moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter, là, d'accord ? Donc, je pense qu'ici, il va y avoir une évolution. Attendez-vous, tout simplement, à un signe, peut-être, d'accord ? Et entre-temps, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous fait plaisir, je répète, sans cesse, parce que moi, je pense que c'est ce qui va vous permettre, ami Cancer, de vous faire sortir, voilà, de ces énergies-là. L'énergie de peur, l'énergie d'échec, l'énergie... Voilà, le fait de se tourner au rang sans cesse, de se demander mille et une questions, sans arrêt, vous voyez ? Donc là, prenez soin de vous entre-temps et laissez les choses se faire de manière naturelle. Pour moi, ici, je pense que ça a été circonstanciel, d'accord ? Allez, je vais prendre l'oracle G. Et on va demander encore des messages pour vous, ami Cancer. Alors, l'espoir ici, donc garder espoir, d'accord ? Garder de l'espoir, ami Cancer. Donc là, peut-être que, voilà, ici, je sais que ce n'est pas évident. Si surtout, comme je vous ai dit, vous êtes concerné par cette énergie-là, l'énergie d'échec, l'énergie de mensonge, voilà, peut-être aussi une trahison, d'accord ? C'est tout à fait possible, bien entendu, vous voyez ? Donc là, gardez quand même de l'espoir, gardez la tête haute. Moi, je pense que vous allez avoir une... Vous allez avoir la possibilité de rebondir, comme je vous ai indiqué ici. Mais surtout aussi, également, en compte sur votre prudence, ami Cancer. Avec cette carte-là, pour moi, donc, encore une fois, il y a des personnes, malheureusement, autour de vous, voilà, qui ne sont pas, qui ne sont pas peut-être ce que vous, vous pensez. C'est peut-être le temps d'admettre ce genre de vérité, ami Cancer, si vous êtes un petit peu dans le déni. Mais, d'une manière générale, c'est une carte qui vous invite à être prudente, prudente, d'accord ? Donc, vraiment, moi, je pense que c'est une période, vraiment, ami Cancer, dans laquelle, peut-être, il est important de se demander des questions, peut-être par rapport à l'intégrité ou par rapport à la fidélité de certaines personnes autour de vous, d'essayer de voir un petit peu ses intentions. Méfiance, méfiance et aussi courage. Cette carte-là, elle peut me parler de la trahison, d'accord ? Oui, voilà. Bon, écoutez. Alors, ici, j'ai l'énergie d'une femme. Donc, pour moi, ces deux cartes-là, ça peut tout à fait me parler d'une trahison qui a causé une rupture. Une rupture sentimentale, mais aussi, si on ne va pas trop rester dans le domaine sentimental, ça pourrait être tout à fait, ici, une forme d'un mauvais coup qui a pu vous coûter votre contrat ou qui a pu vous coûter, par exemple, une opportunité, d'accord ? Donc, peut-être la compétence, peut-être, pardon, la concurrence, d'accord ? La concurrence, elle a été un petit peu pas peut-être honnête, d'accord ? C'est tout à fait possible parce que là, ici, j'ai le domaine de travail depuis tout à l'heure qui saute aux yeux, là, comme ça. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation au travail. Il y a certains cancers qui sont mal entourés, mal entourés, pardon, dans leur secteur de travail par des personnes, voilà, ici, qui sont derrière votre dos et qui, peut-être, attendent un petit peu à ce que vous fassiez, par exemple, une petite erreur pour qu'ils puissent l'utiliser contre vous. Donc, faites vraiment attention, d'accord ? Soyez vigilants. Qu'est-ce que je dois utiliser actuellement pour voir mes cancers ? Alors, je pense que je vais utiliser les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Alors, j'ai demandé si je vais avoir un autre message, du coup, et que cette carte-là, elle a sauté comme ça. Voilà. Alors, on vous dit, repensez-y. Vous êtes prêts. Communiquez clairement, d'accord ? Donc, surtout ici, une invitation à communiquer plus clairement, par exemple, à échanger, à, voilà, peut-être amis cancers, vous êtes trop dans le mental et vous vous posez pas mal de questions vous-même, alors que vous pouvez tout à fait prendre l'initiative et peut-être adresser la problématique aux gens au lieu de, tout simplement, voilà, de rester et de revivre la situation, de revivre peut-être le passé et de se demander des questions auxquelles vous-même, vous ne pouvez pas répondre, d'accord ? Donc, ça, c'est un message très ciblé, d'accord ? Donc là, communiquez clairement et on vous dit, vous êtes prêts. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message-là. Alors, on va finir avec un conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la carte, le film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, ça, c'est parfait. Ça coïncide avec cette énergie-là que, comme je vous ai dit, apparemment, vous allez laisser derrière vous. Il y a quelque chose, en fait, qui vous préoccupe à mes cancers alors que ce n'est pas forcément la vérité, d'accord ? Et j'ai une autre carte, la disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Parfait, parce que ça va parfaitement avec cette énergie-là. Comme je vous ai dit, apparemment, il y a un revirement de situation et qui va être en votre faveur. Donc, vraiment, ici, attendez-vous à un événement, comme cette carte-là vous l'indique, qui va vous permettre, peut-être, finalement, de regagner un contrôle sur une situation dans laquelle, vraiment, vous avez pu, au bout d'un moment, perdre ce fameux contrôle-là. Donc, voilà pour vous, amis de cancer, pour votre guidance. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi également, peut-être dans les réseaux sociaux, dans votre communauté. N'hésitez pas aussi à commenter. Et je vous dis merci, pour toutes les personnes, en tout cas, qui souhaitent me contacter pour une guidance privée. Je vous laisse mon site Internet, en bord d'information, je vous souhaite un très beau, une très belle période d'été, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.